Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la deuxième période intermédiaire qui a duré d'environ 1781 à 1550 avant notre ère, c'est la période qu'on a nommée l'invasion Ixos. Cette deuxième période intermédiaire débute avec la reine Nefru Sobek, elle marque une érosion du pouvoir royal, vous avez réellement un point de rupture dynastique entre la XIIe et la XIIIe dynastie. Au début de cette XIIIe dynastie, les règnes s'enchaînent assez vite, quelques mois, voire quelques années, donc on n'arrive pas à voir clair au niveau de cette XIIIe dynastie en fonction des différentes successions. Malgré tout, ils ne sont pas tous inconnus, vous avez quand même quelques pharaons qui ont bâti des monuments, notamment à Karnak, et d'après la liste des noms des différents pharaons, on a une volonté de se rattacher à la dynastie précédente, que ce soit les Amenmat ou les Césostrices. Certains des rois qui sont venus au pouvoir, eh bien, venaient d'ailleurs, c'était des étrangers, ou encore des roturiers. Il y a néanmoins un règne qui sort du lot, c'est le règne de Nefru Teb Ier, car il va créer une nouvelle dynastie, il s'agit de la XIVe dynastie, originaire de la ville de Xeuï dans le Delta. La capitale, passée de Memphis à Teb, vous vous rappelez dans les dernières vidéos, est passée à El Litz depuis, et durant cette XIVe dynastie, 10 dynasties fantoches, mais de ce moment, elle va la rester. L'administration continue à assez bien fonctionner malgré tout, et on retrouve quelques sources qui peuvent nous faire attester de vizirs qui sont au pouvoir, mais on n'a vraiment aucune information sur le fait que l'Egypte soit réellement unifiée. Enfin, vous avez aussi de nombreux envahisseurs étrangers qui prennent quelques villes et qui ont un poids très important durant cette XIIIe et surtout cette XIVe dynastie. A noter que les invasions étrangères, elles ne sont pas à prendre comme des invasions barbares qu'on a pu connaître en Europe, mais plus comme des invasions qui se sont immisées petit à petit, et ce, depuis la XIIe dynastie, au sein de cet empire égyptien. Ces souverains étrangers, notamment bédouins, on le pense, vont s'installer du côté de la ville d'Avaris vers moins 1710. A partir de là, ils s'emparent de la ville de Memphis vers moins 1650. Ils vont fonder alors une nouvelle dynastie en Egypte, la XVe dynastie. La liste des souverains de cette dynastie est assez compliquée à effectuer. Néanmoins, on peut noter que cette dynastie a quand même réussi à effectuer son acculturation en Egypte, c'est-à-dire à adopter nombre de coutumes, à ne pas rejeter les dieux, adorant même Seth d'Avaris. Ils écrivent en hiéroglyphes. On peut noter le nom de souverains comme Kian ou encore Apophis Ier et Apophis II qui ont fait partie de cette dynastie. Cette dynastie, pour les historiens, est divisée en deux. XVe et XVIe dynasties, c'est assez complexe. Comprenez qu'on va passer à la XVIIe dynastie, mais que je n'ai pas oublié la XVIe. La XVe et la XVIe sont liés et ce sont une dizaine de pharaons au total. Un élément important de cette XVe et de cette XVIe dynastie, ils vont continuer à se faire appeler fils de Ré dans leur titulature. Dans le même temps que les Ixos, ces souverains de la XVe et de la VIe dynasties, marquent leur influence sur l'Egypte, dès mois 1650, la XVIIe dynastie commence à se développer à Thèbes. Ces princes de Thèbes ont pris la suite de la XIIIe dynastie, si l'on peut dire, conservant une indépendance certaine vis-à-vis de ce qu'on nommerait, nous, l'envahisseur. Durant cette dynastie, les liens entre les rohumes du Sud et du Nord sont encore présents. Cette dynastie compte entre 10 et 15 rois, on n'en est pas vraiment sûr. Et vous vous rappelez plus haut, durant la XVIe dynastie, je vous ai parlé d'un pharaon qui s'appelait Apophis. Eh bien, il est contemporain d'un souverain de cette XVIIe dynastie, Antèbes VII, avec lequel les relations semblent bonnes entre ces deux entités. Néanmoins, pour leurs successeurs, les choses vont changer et ces Kenere est donc le premier à vouloir rentrer en guerre contre les souverains du Nord. Camossis, fils ou frère du précédent souverain, engage aussi une lutte contre les Ixos. Ces derniers vont s'allier au prince de Kerma, en fait, tout simplement, ce sera les futurs rois Nubiens. Néanmoins, ce n'est que son successeur, Amsosis, qui combattra Camossis, qui reprendra aux Ixos leur capitale, Avaris. Amsosis aura régné, certes, un temps moins long que les anciens souverains, mais aura quand même réussi à réunifier l'Egypte. Et son mariage marquera l'avènement de la XVIIIe dynastie, qui marque le passage vers une des plus grandes périodes de l'Egypte, le Nouvel Empire. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était assez complexe toutes les dynasties, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Comme d'habitude, un abonnement, ça fait plaisir et ça me soutient. Je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de la série ou de la chaîne, si ça vous intéresse l'histoire, la musique ou autre chose. N'hésitez pas à prendre soin de vous. Je vous laisse ici, c'était Melikus. Ciao !